Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Sarah Fraisou et de Ahmed. Vous le connaissez certainement tous, Ahmed, c'est un profiteur qui a utilisé Sarah Fraisou pour faire du buzz et Sarah Fraisou, c'est une influenceuse très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Sarah Fraisou et Ahmed ont décidé de se séparer mais ils n'ont jamais donné les raisons de leur rupture. Dans cette vidéo, la fraise est bouleversée et elle a réagi à la prise de parole de Aquababy qui a fait d'énormes révélations sur leur rupture choc. En effet, Sarah a conforté les dires d'Aquababy et elle a avoué que Ahmed a déjà levé la main sur elle. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Sarah. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que t'as ? T'as entendu la star. T'as quoi ? T'as entendu quoi ? T'as mangé un clown ce matin ? T'as mangé un clown ce matin ? Hein ? T'as mangé un clown ? T'as mangé un clown... T'es pressé, parce que j'ai pas le temps, alors t'es prêt je dois voir. Merci, t'as bien enregistré ma commande. Allez, t'as le son. Si vous verrez sa tête, j'aime trop. T'es énorme. T'as bien dormi. T'as bien dormi. T'as bien dormi. Evidemment. Allez, petit déj. Pourquoi tu fais le métaux, tu prends jamais petit déj. Aujourd'hui, je vais en petit déj, frère. Je vais tailler, frère. Pêche-toi, je te laisse 3 minutes de chrono. 3 minutes de chrono. 3 minutes de chrono. On se calme. Je vais aller porter plainte au commissariat de la chambre d'un côté. Ah, il y a une hizek. T'as dit quoi, toi ? Il est fatigant. Il est dans son dégâme tout seul. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hello tout le monde. Depuis tout à l'heure, je reçois énormément de messages par rapport à la story qui a été postée par rapport à Aquabayu. Vous inquiétez pas. Je vais parler de ça, il n'y a pas de problème. Clairement, je décide de ne plus fermer ma bouche. Je vais dire certaines vérités. Clairement. J'attends juste de voir les Calimero 2.8, ce qu'ils vont sortir ou ce qu'ils vont inventer sur mes côtes. Et ne vous inquiétez pas, j'assumerai tout, 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 avec justification, preuve à l'appui. Ne vous inquiétez pas. Et que vous allez comprendre l'année que j'ai passée réellement à fermer ma gueule, à protéger, à être vraiment psychologiquement atteinte, jusqu'à m'en vouloir et penser que c'était moi la cause du problème. Parce que clairement, déjà depuis la certaine bande annonce, tout le monde m'envoie des messages. Donc, tout le monde m'envoie des messages. Je ne peux pas comprendre que ce genre de personne ose, ose vraiment faire des choses comme ça. Car, de toute façon, j'attends. J'attends, je laisse parler. Et je vous jure que vous ne serez pas déçus. Et comme vous savez très bien, je ne suis pas là à mentir. J'assume tout, entièrement, tout. Et je vais tout, tout, tout vous expliquer dans les détails. Ne vous inquiétez même pas. Vraiment, pour le coup, j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. Et, ah oui, la plupart du temps, il y a une question qui m'a été posée. C'est Sarah, est-ce que tu as maigri parce qu'on te l'a demandé et à cause de cette personne ? Aujourd'hui, je vous réponds que oui. Et je suis partie jusqu'à me faire vomir pour atteindre le poids que la personne m'a donné. Donc voilà. Restez branchés. Ne vous inquiétez pas, tout va se savoir. Déjà, de base, je ne peux pas cautionner être, enfin, avoir été utilisée pour se faire un peu une carrière. Mais que derrière, on dit, on m'a brisé en amour. Ah, chaque chose va revenir à sa place, en fait. Ce qui est arrivé à un moment donné, c'est pas parce que la gentillesse des gens vous couvre maintes et maintes fois que vous pouvez vous permettre de mentir sur leur côte, en fait. Ça, c'est no way. Je ne laisserai pas passer ça, en fait. Donc là, comme vous l'avez vu, une première vidéo vient de sortir et je ne serai pas la seule. Donc j'attends de voir clairement les larmes de crocodile, celles que j'ai reçues aussi par message où ça se force. Les trucs comme ça, comme vous l'avez vu, déjà sur une interview de Sam Zerou, ça se force à pleurer. Et ne vous inquiétez pas. Vraiment, pour le coup, là, je ne laisserai pas passer ça, en fait. Merci à quoi ? En fait, j'avais tellement supplié de ne pas sortir certaines choses. Aujourd'hui, c'est en dehors d'être un blogueur. C'est une personne qui m'a eu au téléphone, qui m'a entendu pleurer maintes et maintes fois. Merci. Merci d'être humain. Merci dans ce monde de ouf d'avoir des vrais amis, d'accord ? Pas des gens qui cherchent juste à s'exposer. Et je pense que là, cette semaine, elle va être drôle dans le sens où je vais entendre énormément de mensonges. Mais j'ai plus d'une carte à ma main. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez vraiment pas. Amis, laissez le faire le temps. Laissez les gens parler. S'exprimer. Et ne vous inquiétez pas que, moi, ma langue ne va pas se tenir. Je vous le dis vraiment. Mais vraiment. Parce que ce que j'ai subi, la vie de ma mère, que voilà qu'il n'y a personne qui le sait. Eh, vous savez quoi ? Avant, je pensais être quand même tombée sur des pervers narcissiques et des manipulateurs. Mais vraiment. Mais là, on a atteint le summum. Vraiment le summum. Et je vais vous dire des détails. La vie de ma mère, vous allez tomber de haut. La tête de ma mère, que vous allez tomber de haut. En fait, j'ai trop voulu fermer ma bouche. J'ai trop voulu penser aux autres. J'ai trop voulu protéger. Mais protéger quoi ? Qui m'a protégé moi ? Hein ? Tous les jours, qui essaie de m'atteindre, de me toucher ? Ma mère, voilà. Accroche-toi, mon grand. Accroche-toi. Et vous savez pourquoi ce genre de personne se permet de faire ça ? Parce qu'en fait, quand je le rencontre, ils voient très bien la bonté. Que certaines personnes essayent de me faire du mal. Et à chaque fois, je répète toujours la même phrase. Mais en fait, si je n'ouvre pas ma bouche et que la personne se permet, mais se permet vraiment de me faire passer pour la mauvaise, et la personne a vu de ses propres gens, on est... Bref. Les amis, on attend. On attend bien même. Ça m'a dit, c'est quoi ce délire ? Parce que là, ça va vouloir me faire passer pour demi-tour. Ok. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouf ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501